Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, donc il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire vos propres recherches avant d'investir en bourse. Comme chaque début de mois, je vous propose de faire une revue de mon portefeuille. Donc nous sommes le 1er septembre 2021 et j'ai un portefeuille pour une valeur de 134 493 dollars. Alors je retourne un coup d'œil sur l'historique de la valorisation de mon portefeuille. On s'aperçoit que la tendance, elle est toujours positive. Le mois dernier, le portefeuille était à 130 221 dollars. Ce mois-ci, donc il est à 134 493 dollars. Donc très belle croissance encore une fois. C'est normal, d'une part j'apporte quand même de l'argent frais tous les mois et d'autre part, il y a quand même une croissance des marchés actions actuellement qui est fantastique. Et pour preuve, sur la partie apport, mon portefeuille a augmenté de 2,2% sur un mois, soit 2889 dollars. Donc il est inutile de vous dire que c'est quand même une très belle performance. Et on va le voir sur le prochain slide. Et là, je l'ai noté, j'ai noté en fait les croissances de mon portefeuille sur la partie apport depuis en fait le mois d'avril 2021. Et vous voyez donc qu'au mois d'avril 2021, le portefeuille a augmenté de 3,8%, soit 3473 dollars. En mois de mai, 2,45%. Au mois de juin, je vous l'avais annoncé, j'avais perdu un peu d'argent puisque j'avais fait une performance de moins 0,76%. Mais tout de suite au mois de juillet, ça a repris à plus de 48%, soit 3148 dollars. Et donc sur le mois d'août, j'ai fait une performance de 2,2%. Donc il est inutile de vous dire que la tendance, elle est quand même plus que positive. Bon, c'est pas uniquement sur les marchés US, c'est aussi les marchés en Europe sont dans la même configuration. Donc j'en suis bien évidemment très heureux. Alors il est toujours important de regarder les tops et les flops du mois concernant mon portefeuille d'action. Alors les tops, une fois de plus, on a Nusor et NVIDIA en haut de la liste. Donc Nusor a pris 15%, NVIDIA 13%. Regardez la performance de Nusor sur le début de l'année, ils ont pris 121%. Donc NVIDIA a pris quand même 71%, mais c'est vrai que Nusor est vraiment loin devant. Je ne serais pas trop étonné s'il y a un moment ou un autre, ils ne font pas un split d'action pour baisser le cours du titre, puisque là il devient vraiment très cher. Ensuite on a Franklin Ressources 6, Kass et Tiro, donc sans surprise. Dans les mauvaises performances, on a Pembina qui fait moins 6, Visa qui fait moins 5, bon, rien n'est vraiment grave, ETIT, PPG et Rayton. Un point quand même à noter, c'est que Visa, je viens de m'en rendre compte, depuis le début de l'année, ils n'ont pris que 4%. Donc c'est vrai que le titre, il est toujours cher, mais s'il venait encore à baisser, peut-être que je mettrais quelques dollars sur le titre de nouveau pour me renforcer, à voir. Sinon, Pembina, bon, actuellement, je n'investis plus, parce que je suis chargé comme une mule, donc je n'ai pas envie de m'exposer davantage, mais le titre, il est toujours intéressant. Visa, donc à surveiller. ETIT, j'arrête d'investir pour le moment, parce que j'attends le spin-off. PPG Industries, je n'investis pas, actuellement, c'est trop cher. ET Rayton, je commence de nouveau à regarder le titre de plus près. J'ai failli investir le mois dernier, peut-être que je vais investir de nouveau sur octobre, à voir, mais je pense que là, il y a peut-être un coup à faire. Alors au mois d'août, j'ai acheté 5 titres, mais de toute façon, vous êtes déjà plus ou moins au courant, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc j'ai acheté du Pinnacle, j'ai acheté donc pour 3 titres, pour une valeur de 253 dollars. Je me suis encore renforcé sur Apple, parce que je considère qu'Apple est toujours sous-évaluée par le marché, donc je m'en renforce régulièrement. J'ai acheté 2 titres pour une valeur de 294 dollars. Ensuite, j'ai acheté mes premiers titres de Medical Properties, je vais me renforcer de manière un peu plus importante ce mois-ci, mais là, j'ai acheté 7 titres pour une valeur de 139 dollars. Ensuite, sans surprise, j'ai acheté du Gilead, donc 4 titres pour une valeur de 272 dollars, et j'ai acheté du EPD pour 20 titres, pour une valeur de 445 dollars. Donc, valeur totale de mes achats, 1403 dollars. Je vous rappelle que la Medical Properties Trust, donc en rouge, a été entièrement financée, en fait, par mes dividendes que j'ai perçus sur le mois précédent. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant mon shopping du mois d'août. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, jetons un coup d'œil sur mes meilleurs plus-values, sachant que dans le calcul de rentabilité, j'ai intégré, en fait, les dividendes que je perçois. Donc, Nusor, sans surprise, est toujours en pole position, avec 203% de plus-value latente, donc c'est juste énorme. Ensuite, j'ai Franklin Resources à 120% et Emerson avec une plus-value latente de 95%, donc vraiment rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est NVIDIA qui rentre dans le top 10. C'est vrai qu'NVIDIA, depuis 3-4 mois, est vraiment très performant. Actuellement, j'ai une plus-value latente de 57%. À savoir que sur cette liste, j'ai peut-être me renforcé avant la fin d'année sur Archer Daniels, puisque le titre est plutôt bien évalué par marché, pas trop surévalué. Et je vous rappelle que je fais bientôt une vidéo sur cette société. Donc, vous verrez, c'est vraiment une belle boîte. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire, je pense, sur la partie plus-value. Alors, en fait, je préfère parler de mes moins-values, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et surtout, beaucoup d'actions à mener de ma part. À savoir, donc actuellement, moins bonne performance, c'est Pinnacle West Capital, donc avec une moins-value de moins 8%, presque moins 9%. Ensuite, AT&T, EPD, ensuite avec une moins-value de moins 3%. Et là, la performance, elle s'est légèrement améliorée. C'est vrai qu'EPD a fait une belle performance sur le mois d'août. Vérison, donc là, je suis flat maintenant. Pembina, Merck, Colgate, plus 2%, après c'est du positif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a vraiment des choses à faire. Pinnacle West Capital, actuellement, il y a une petite baisse du titre, et tant mieux, puisque là, je vais me renforcer, très clairement. AT&T, pour l'instant, je ne fais plus rien, puisque j'attends le spin-off. EPD, je vais me renforcer ce mois-ci, ça vous le savez déjà, je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Vérison, je vais certainement me renforcer sur la fin d'année. Pembina, donc là, le titre est toujours bien pricé par le marché, il y a certainement quelque chose à faire, mais moi, j'arrête d'investir sur Pembina, j'en ai déjà beaucoup. Merck, vraiment un titre vraiment très intéressant, plutôt sous-évalué par marché, et tant mieux, puisque j'ai investi régulièrement encore sur Merck. Colgate, donc un Kinks, qui actuellement fait une performance très moyenne, et tant mieux, puisque je vais très certainement aussi me renforcer sur Colgate. MPW, donc Medical Properties Trust, qui fait partie de ma liste d'achats ce mois-ci. Walgreens, enfin WBA, j'ai déjà pas mal chargé la mule sur les derniers mois, donc pour l'instant, je vais me calmer un peu, mais c'est un titre sur lequel je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je rappelle que j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, où Walgreens a vraiment un circuit de distribution, exceptionnel, et franchement, là, il y a vraiment un coup à faire si vous souhaitez demain investir sur Walgreens. Intel, alors pour l'instant, je n'investis pas sur Intel, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà investi, et il y a peut-être un coup à faire, Intel est vraiment en pleine restructuration, ils ont quelques retards technologiques par rapport à leurs concurrents, Broadcom et aussi Nvidia, mais ils vont revenir, je pense, dans la course, et actuellement, le marché fait payer cher leur retard technologique. Peut-être tant mieux, parce que là, il y a peut-être, comme je disais, quelque chose à faire, donc je vais peut-être réfléchir encore un ou deux mois pour peut-être me renforcer sur Intel, pourquoi pas. Donc j'attends peut-être que le titre chute encore de quelques pourcents pour, pourquoi pas, investir de nouveau. Donc affaire à suivre. Alors au sujet de mon portefeuille par secteur, en fait, rien n'a changé, je suis toujours bien exposé sur le secteur de la tech, puisque je suis exposé à une hauteur de 19%. Ensuite, la santé avec une exposition à hauteur de presque 15%. Les utilities, donc avec une exposition de presque, enfin de 11%, et enfin Consumer Staples aussi avec une exposition de 11%. Au niveau de la rentabilité, sans surprise, c'est toujours la tech qui mène la danse, avec une plus-value attente du secteur de 6376 dollars. Ensuite, le secteur des matériels, avec une plus-value attente de 5041 dollars, et là, c'est essentiellement drivé par nu-sort. Et enfin, le secteur de la santé, donc HealthCare avec une plus-value attente de 4056 dollars. Sur mes revenus sur les 12 prochains mois, donc là, le meilleur secteur, c'est la santé, sans surprise aussi, avec un revenu passif, donc des dividendes de 629 dollars sur les 12 prochains mois. La com, ensuite, avec un dividende de 527 dollars, mais ça, ça va baisser dès lors que AT&T va procéder à son spin-off. Et enfin, les rates avec un revenu de 494 dollars. Donc vraiment, aucune surprise. Toujours pas d'exposition au secteur de la consommation discrétionnaire, mais on va y revenir dans les prochaines semaines. Je pense que je vais, finalement, commencer à investir, mais ça, je vous en dirai un peu plus dans mes prochaines vidéos. Mais c'est clair que là, je commence à être mature sur la question. Alors maintenant, il est temps de parler de revenu passif, de dividende. Sur le mois d'août, j'ai touché 275 dollars brut de dividende, donc de revenu passif. Il faut savoir que le mois 2 de chaque trimestre, chez moi, c'est le mois le plus faible. On le voit, donc 275 dollars au mois d'août, 233 dollars, c'est au mois de mai, au mois de février, 280 dollars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance positive, toujours la croissance, la croissance. Et c'est ça qui me convient. Je pense qu'il est toujours aussi important d'avoir ce type de graphe, parce qu'on oublie souvent les performances des 12 derniers mois. Mais quand on voit ce type de graphe, on voit quand même l'évolution qui est constante, en fait, depuis maintenant 2 ans et demi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est vrai que parfois, quand on regarde sur un trimestre, on s'aperçoit que ce n'est pas très motivant, puisque sur les 3 derniers mois de l'année, le mois d'août, c'est le plus mauvais mois. Mais si on prend un peu plus de recul et qu'on regarde l'historique sur les 2 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu beaucoup de chemin qui a été accompli. Et c'est ça, en fait, que moi, je retiens de ce graphe. Alors, sur le mois d'août, j'ai touché 11 dividendes, donc 11 salaires. Je le répète toujours, pour moi, les dividendes, c'est des salaires. C'est la raison aussi pour laquelle je mise uniquement sur des actions, enfin, oui, sur des actions des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes chaque année et qui sont capables aussi de maintenir au minimum leurs dividendes pendant les crises. Moi, pour moi, c'est vraiment fondamental, puisque un dividende, je le répète, c'est un salaire. Donc, je n'accepte aucune baisse de salaire. Si demain, il y avait une société qui baissait son dividende, hop, je la dégage tout de suite. Donc, là, il n'y a aucune pitié, puisque, je le répète, un dividende, pour moi, c'est un salaire. Donc, si on va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que, selon le mois d'août, mes plus gros dividendes ont été 8080. J'ai touché 65 dollars. Ebbvi, donc, avec un dividende de 52 dollars. Vérison, 50 dollars. Et enfin, Pembida. Donc, ça, c'est du dividende mensuel, donc, qui, pour une valeur de 32 dollars. Alors, concernant la projection de mes revenus sur les 12 prochains mois, j'ai réussi à augmenter mes revenus de 67 dollars par rapport au mois de juillet. Donc, c'est plutôt une belle performance, même si mes performances passées ont quand même été meilleures. Il faut l'avouer. Mais, bon, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup investi ce mois-ci sur Apple. Et Apple, ils ne sont pas vraiment généreux actuellement sur les dividendes. Mais c'est vrai que la boîte, par contre, elle est vraiment en top qualité. Je vous rappelle que mon objectif cette année, c'est qu'au mois de décembre, c'est d'atteindre 4000 dollars en projection sur les 12 prochains mois. Là, j'ai encore maintenant 4 mois pour atteindre cet objectif. Et je suis plutôt confiant. Donc, je pense que très certainement sur le mois de septembre ou le mois d'octobre, je vais atteindre cet objectif. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il est aussi important de voir tout l'historique, en fait, sur la dernière année, juste pour se rendre compte du chemin parcouru et des efforts qui sont payants, en fait. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a la croissance des marchés qui aide à augmenter aussi ma projection sur les 12 prochains mois de l'année. Mais il faut savoir aussi qu'il y a vraiment un réel effort de ma part pour faire des économies. Donc, quand on voit que finalement, tous ces efforts amènent ce type de résultat, c'est quand même motivant, je pense. Alors maintenant, en regardant un peu plus dans le détail, ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois, et cette fois-ci, par titre. Et c'est vraiment là que ça m'intéresse, puisque moi, mon objectif, c'est d'avoir une exposition maximum de 5% par titre. Alors, je m'explique. Pour Pembina, par exemple, j'ai une projection de mes revenus passifs de 304$ actuellement, ce qui représente sur la totalité de mes revenus passifs une exposition de près de 7,87%. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, j'arrête d'investir dans Pembina. J'aimerais bien. Le titre actuellement, il est vraiment bien pricé. Mais comme je suis beaucoup trop exposé actuellement, donc je préfère pour l'instant stopper mes investissements. AT&T, bon, ça, c'est pas un risque à court terme, puisqu'on sait tous que le dividende va être réduit suite au spin-off. Avis, j'ai une exposition de 5,38%, donc j'arrête aussi d'investir pour le moment. Et enfin, des raisons avec une exposition de 5,19%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, je vais, je peux en tous les cas investir de nouveau sur GNJ, VPC, Avalon Bay, Aflac, Dominion et Consolidity d'Edison. Donc pour la petite histoire, Consolidity d'Edison, je pense que là, il y a un coup à faire, parce que le titre actuellement, plutôt sous-évalué par le marché. Donc très certainement, je vais de nouveau me renforcer. Comme vous le savez peut-être, je suis un investisseur long terme. Quand je dis long terme, c'est du 20, 30 ans. Et dans une vingtaine d'années, théoriquement, je serai en retraite. Et quand j'investis, en fait, dans une société, je mets toujours beaucoup de temps avant d'investir, puisque je fais beaucoup de recherches. C'est aussi la raison pour laquelle je partage en toute transparence l'ensemble de mes recherches, si ça peut aussi vous aider. C'est aussi un bon complément d'information pour vous. Même si vous ne devez pas, une fois de plus, vous arrêter à mes recherches, vous devez aussi faire vos propres recherches. C'est vraiment important. Donc, ce que je peux dire sur ma projection de mes revenus passifs sur 20 ans, au 1er août, elle était estimée à 18 700 dollars. Au 1er septembre, elle est montée à 300 dollars de plus. Donc, ça me fait une matinée projection de mes revenus passifs de 19 000 dollars. Évidemment, c'est du théorique, tout ça. Mais ça ne prend pas en compte la partie fiscalité. Des fois, vous me posez aussi cette question. C'est des revenus bruts. Mais ça me donne un bon indicateur. Donc, l'idée, elle est là. Et ça me donne aussi une vision sur 20 ans. Donc, je pense que c'est important, si vous êtes un investisseur long terme, d'avoir ce type de vision. Alors, sur le mois d'août, j'ai eu qu'une seule augmentation de salaire. C'est la 34e de l'année. Ça a été Federal Reality avec une hausse de 0,94%. Donc là, ils ont été un peu vaches. Je pense que ça fait une augmentation de mon salaire de 0,28 centimes. Donc, c'est peanuts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je disais, c'est ma 34e hausse de salaire depuis le début de l'année. Et ça m'a fait donc une augmentation de mon revenu passif de 66,36 dollars. C'est ça qu'il faut retenir. Le plus important, il est là. Et une fois de plus, comme j'investis dans des actions qui... Enfin, dans des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes chaque année, ça veut dire que chaque année, en fait, ce montant va être de plus en plus important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis début 2021, je suis aussi tous les mois cet indicateur. Et ce que je vais faire l'année prochaine, je vais comparer systématiquement le montant cumulé d'août 2021 avec le montant cumulé d'août 2022. Ça va me permettre aussi de voir les écarts et surtout l'évolution par rapport à l'année précédente. C'est aussi, je pense, un point vraiment important dans ma stratégie d'investisseur en actions en dividendes croissants. Alors, pour finir, je partage avec vous les achats que je vais réaliser sur septembre. Donc, sans surprise, je vais de nouveau me renforcer sur Merck. Ils ont actuellement un PER de 12,9. C'est vraiment une belle boîte avec des fondamentaux qui sont vraiment solides, sous-évalués par le marché et tant mieux. Pinnacle West Capital, je vais de nouveau m'enforcer. Actuellement, ils sont en négociation tarifaire avec l'État de l'Arizona. Ça se passe plutôt mal pour eux. Mais bon, ils vont trouver, comme d'habitude, une issue à cette négociation. Le marché actuellement est plutôt sévère avec eux. Et bien évidemment, je vais en profiter. Ensuite, je me renforce, et ça je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo sur EPD, Broadcom et Medical Properties Trust. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je vous donne un peu plus de détails. Mais une nouvelle fois, c'est sans surprise. Je ne pense pas investir davantage que sur ces cinq sociétés ce mois-ci. Excepté, bien sûr, s'il y a une opportunité de marché qui se présente sur le mois de septembre. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est vraiment important pour m'encourager à continuer ce type de vidéo et aussi à soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, il faut en profiter. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trend. Au revoir.